Alors bonsoir à tous, merci de m'avoir invité, j'ai essayé de parler un peu plus fort mais j'ai beaucoup mal à parler, donc j'ai essayé d'être un peu rapide, déjà par souci de démocratie parce que je sais qu'on doit rendre la salle à 22h30 et j'aimerais que tout le monde fasse. C'est un peu plus rapide que tout le monde parce que j'ai un peu eu mal et j'ai beaucoup mal en ce moment en fait. Donc je m'appelle Amine Pinero, j'ai 19 ans, je suis étudiante en fac de médecine à la Rigoisier. Donc je me présente sous l'étiquette de Centre pour la France, c'est-à-dire le MoDem et un centre élargi pour faire gagner en France et ses élections. Avant de nous poser quelques questions, j'aimerais bien répondre sur certains points. Donc tout d'abord par rapport à l'orientation et donc nous on avait proposé une agence nationale de l'orientation. Mais tu réussites les questions, c'est pas possible ? Je me présente parce qu'en fait, j'aimerais aussi vous dire par rapport à la dernière candidate, juste un petit mot qui a dit que l'État avait les moyens de payer des maçons, des électriciens, etc. Je veux juste rappeler que notre dette c'est 87% de notre PIB, qu'on a un déficit annoncé à 4,2%. J'aimerais rappeler qu'on est dans une crise économique assez sévère et qu'aujourd'hui l'État n'a pas les moyens de payer des électriciens, des maçons, etc. Je vais juste le rater avant de dire quoi ce soit. Je sais que c'est un peu difficile, qu'on rêve, qu'on veut tout, mais aujourd'hui malheureusement, ça faut alors qu'on prenne les bonnes décisions. Voilà. Alors moi je suis super contente qu'on ait une candidate de 19 ans. Je voudrais commencer par ça, je suis désolée, je suis un peu martisante, je crois que personne ne m'en va. En plus on parle beaucoup de jeunes depuis tout à l'heure, donc c'est bien d'en avoir une juste à côté de nous. Donc sur les questions d'équipement, logement, bon, question simple, bien que j'ai bien envie d'élargir sur les jeunesses en général avec toi, je ne le cache pas. Donc logement, difficulté des jeunes avec ces deux logements. Qu'est-ce que tu proposes ? Je commence. Nel Quentin. Alors déjà je pense que, donc merci déjà de dire que c'est bien d'avoir une candidate jeune, je suis la plus jeune du 93 et la plus jeune en l'équipe en partie. Donc pour le logement, nous proposons donc de créer une mutuelle. Donc cette mutuelle permettrait, donc on sait que le souci des jeunes c'est la caution, on sait que c'est difficile. Et cette mutuelle donc permettrait donc de ne plus payer de caution pour les jeunes et donc pour tous les locataires parce que je ne veux pas être que la candidate des jeunes, j'aimerais être la candidate de tout le monde. Mais là sur cette question, on voudrait créer une mutuelle. Et donc cette mutuelle permettrait donc de ne plus payer de caution et aussi de permettre de protéger les propriétaires contre les risques locatifs parce que je sais que beaucoup disent que les locataires, les pauvres etc. mais il faut aussi penser aux propriétaires qui peuvent avoir trois ans de procédure et qui sont impayés etc. Je sais que c'est difficile mais il faut voir la part des deux côtés. Et je pense que si cette mutuelle existe, elle sera bonne pour les locataires et pour les propriétaires. Donc je pense que c'est un bon compromis. Et aussi pour les jeunes parce qu'on sait que c'est difficile. Et aussi par rapport, donc pardon, on demande souvent qu'il y ait leurs parents etc. qui se portent caution. On sait que souvent les cautions ne sont pas, enfin les parents ne peuvent pas ou n'ont pas les moyens ou n'ont pas les revenus pour. Et donc cette mutuelle permettrait donc d'effacer tous ces problèmes pour accueillir au logement. Alors, deux choses. Sur les mutuelles, il me semble qu'il existe déjà des aides pour les étudiants en matière de logement qui leur permettent notamment de ne pas payer la caution. Oui, mais enfin, moi je parlais déjà en général pour tout le monde. Et il faut savoir que tous les étudiants n'ont pas cette chance. Je veux dire qu'il y a les classes moyennes, les étudiants n'ont pas la bourse. Ça ne veut pas dire pour autant que les parents peuvent les aider. Et ces étudiants-là n'ont pas d'aide qu'eux et leur week-end pour aller travailler, pour payer leurs cautions ou pour se débrouiller. Voilà. On va sortir des jeunes parce qu'il n'y a pas que des jeunes dans la salle. On va sortir des questions. Alors, donc sur les équipements, donc la problématique des fonds à l'année, au regard du débat qu'on a eu, notamment, est-ce qu'il faut construire haut ou pas haut, enfin, nouvelle génération, puisqu'on est quand même une génération, tu l'as dit, je ne vais pas réussir à ce moment, je me permets, à ce moment-là, donc génération, je pense, 80-90, donc génération de crise dans tous les sens du terme. Toi, comment tu vois, justement, le développement urbain ? Alors, entre écologisme, la place pour tout le monde, parce qu'on sait que c'est les jeunes qui ne trouvent pas de place notamment aussi, parce qu'ils sont seuls, etc. Toi, comment tu vois ça, dans ta posture ? Alors, juste avant, je tiens quand même à préciser que les élections nécessitatives qui sont des élections nationales, et donc que l'urbanisme, en général, c'est les conseils régionaux, départementaux et les communes, donc je sais qu'en tant qu'élu, en général, quand on est député, c'est pour faire voter des lois. Moi, je ne peux pas vous dire, bien sûr, moi, je suis contre toutes ces barres d'immeubles, etc. En tant que jeune, on a une dette financière sur nos dos, on a aussi une dette environnementale, et je pense que cette dette environnementale, il faut bien sûr la prendre en compte dans les plans d'urbanisme. Maintenant, moi, en tant que candidate et en tant qu'élu, je pense que, bien sûr, je m'intéresserais à ces sujets-là, mais je pense que ce n'est pas à moi de prendre position aujourd'hui, parce que je pense que c'est des décisions à prendre en commun avec nos concitoyens, et je ne peux pas le faire toute seule, comme ça. Mais bien sûr, moi, je suis pour une mérité, et en parlant de ça, moi, j'aimerais qu'on crée des immeubles, et que, par exemple, à un premier étage, ce soit des logements sociaux, au deuxième étage, des propriétaires, et qu'on ne soit pas, en fait, que ce soit tout le monde concentré dans un quartier. Et donc, après ce quartier, on sait les effets que ça a, problèmes scolaires dans les collèges, etc., et concentration, en gros, de difficultés. Voilà. Messieurs, bonsoir. On a assisté ces dernières années à un nouveau phénomène, pour répondre à ce beau du sauvage qu'on a évoqué tout au long de cette soirée. Ce phénomène, c'est la création d'entreprises. En effet, beaucoup de personnes envisagent le retour à l'emploi par la création entreprise. La seule année de 2010 a vu plus de 622 000 entreprises créées, dont la moitié en auto-entrepreneurs. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Comment pensez-vous pouvoir... Déjà, quel regard avez-vous sur ce phénomène ? Est-ce plutôt une bonne chose que les gens, finalement, n'attendent pas forcément de solution de retour à l'emploi et finissent eux par eux-mêmes à créer le leur ? Ou est-ce un phénomène de société qui va poser problème à l'avenir ? Donc, est-ce un modèle qu'il faut encourager ? Ou au contraire, est-ce un modèle qu'il faut encadrer à l'avenir ? Pour répondre à cette question, je veux dire que, pour moi, le problème de l'emploi majeur aujourd'hui en France, c'est qu'il n'y a pas de stratégie nationale pour l'emploi. Il faut une stratégie qui dise, bon, dans le numérique, moi, j'en vois plein d'offres. Je cherche ci, je cherche ça. Et il n'y a pas parce qu'il n'y a pas eu une réflexion avant, enfin, pour dire, il faut faire des formations dans ce domaine ou dans ce domaine, et ces formations permettront d'accéder à l'emploi. Maintenant, je trouve ça très bien qu'il y ait des jeunes ou moins jeunes qui veulent entreprendre statut d'auto-entrepreneur, d'ailleurs, qui va bientôt être rendu si j'ai bien compris, etc. Bon, ça, d'ailleurs, dommage. Maintenant, il faut voir si c'est des auto-entrepreneurs, il faut qu'ils fassent des emplois d'avenir, des emplois qui peuvent réussir, qui peuvent marcher parce que sinon, ils vont s'engouffrer dans un groupe financier, moral, et après, ils peuvent ne plus s'en sortir et s'empêtrer, on va dire, un peu dans la merde, quoi. Donc, moi, je pense que c'est très bien d'entreprendre. Maintenant, il faut entreprendre dans des secteurs où il y a de l'emploi, où on cherche, où il y a de l'innovation à faire pour moi dans le secteur du numérique ou dans le secteur des énergies nouvelles et de l'environnement. Maintenant, je pense qu'il y a des secteurs qui sont ultra-bouchés. Et c'est pour ça que je pense aussi que c'est bien de créer une agence nationale de l'orientation parce que maintenant, on ne s'y retrouve plus. Il y a l'AMPE, Pôle emploi, l'ONICEF, quand on sort du lycée, il y a trop, trop, trop de petites, de micro-agences qui font qu'on ne s'en sort pas. Il faut des grandes stratégies. Dire, quand on rentre à la fac, tu fais cette filière-là, à la fin, tu auras du travail. Tu fais un master en philo, machin, je ne sais pas quoi, tu n'auras pas de travail. Tu ne te comprendras pas. Il faut être sincère avec tout le monde, dire la vérité et leur dire, je sais que tu as envie de faire ça, mais au final, tu n'auras pas de travail. Alors, fais autre chose, tu auras plus de travail, même si c'est difficile. Ma question portera, vu que vous êtes jeune, sur la retraite. Effectivement, la corrélation parlait beaucoup d'emploi des jeunes et de leur accès au marché du travail. Aujourd'hui, ils espèrent, ils attendent ou ils se forment pour. Mais finalement, on pense peut-être moins à leur retraite dans quelques années. Vous parliez tout à l'heure avec un regard très précis et pertinent sur l'aspect du déficit. Je rappelle que notre système de retraite est basé sur un système par répartition. Ceux qui travaillent aujourd'hui cotisent pour des retraités d'aujourd'hui, avec finalement des phénomènes où le nombre de retraités avec l'allongement de la durée de vie s'agrandit, avec un taux de chômage qui va de plus en plus grandissant, le nombre de cotisants au fur et à mesure se réduit. A-t-on un risque finalement bien défini que celui de voir notre système être renouvelé ? On a annoncé que le nouveau gouvernement souhaitait réduire la durée de cotisation à 60 ans. Je voulais savoir quelle était, vous, votre position sur le modèle de financement de retraite sur ce décret ou cette proposition de loi qui le porterait finalement à 60 ans ? Alors, je trouve que c'est une très bonne question. Alors, pour moi, notre modèle social est en danger. Si on continue comme ça, donc avec les réformes qui ont été annoncées, si elles sont appliquées dans deux ans, on peut dire au revoir à notre modèle social. Il faut s'en rendre compte. Moi, je suis pour une retraite à point, c'est-à-dire que les travailleurs choisissent, qu'ils puissent moduler leur envie de partir à la retraite. Moi, par exemple, personnellement, mon père travaille dans le bâtiment. Il va partir plus tard que quelqu'un qui conduit des trains à la SNCF. Spécialement, il a déjà le dos tué à 45 ans. Je trouve qu'il y a des injustices et que ces gens de justice ne sont pas pris en compte parce que dans certains gouvernements, on préfère publier les jeunes que les fonctionnaires. Non, mais c'est pas méchant, mais c'est la vérité. Donc, maintenant, moi, je suis pour une retraite à point modulable et qu'on puisse en sortir, en fait. Parce que là, le retour à la retraite à 60 ans, je ne sais pas si vous avez entendu, mais notre note va être dégradée. La note de la France va être dégradée. Je sais bien qu'on nous dit la faute au banquier, la faute au banquier, mais sauf qu'aujourd'hui, les banquiers, ils sont là, les spéculateurs, ils sont là. On ne peut pas faire sans. Nos dettes, c'est nous qui l'avons creusée. Bien sûr que notre dette... C'est toi qui l'a dépensé, non ? On a quand même fait des grands emprunts, enfin bref. Je donnerai vos arguments. Non, les questions après du public s'il vous plaît. C'est des candidats, mais tant pis. Donc, pour moi, la dette, c'est notre dette. Moi, c'est ma dette. Aujourd'hui, elle est sur mes épaules. Et je pense que cette dette, malheureusement, on ne peut pas faire un trait dessus avant de la payer. Et cette dette, je pense qu'il faut prendre des bonnes réformes. Et ces réformes, c'est les réformes que nous proposons. C'est-à-dire de faire des réformes et que ces efforts soient payants pour l'avenir. Pour mon avenir, parce que je pars en connaissance de cause, là, c'est mon avenir qui est en jeu, en fait. Et c'est vrai que la dette, c'est les grands emprunts, tout ce qu'on a voulu faire en France. C'est, par exemple, on va s'endetter si on crée 60 000 emplois dans l'éducation nationale. On va s'endetter si on crée 150 000 emplois d'avenir pour les jeunes. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens, il faut trouver les bonnes solutions. Et concernant la retraite et pour les personnes qui ont 55 ans et qui sont au chômage, on avait proposé, donc, pour les jeunes et pour ces personnes-là, de créer un emploi sans charge pendant deux ans dans les PME et les TPE. Donc, pour favoriser leur emploi. Voilà. Question du public ? Je crois qu'il y a des questions. Oui, monsieur ? Vous n'avez pas l'impression que, justement, en arrêtant de faire cotiser les patrons au niveau des charges, ils s'endettent largement de l'État ? Et ça, ça creuse, effectivement, des déficits publics. Plus on soulage les patrons des charges, plus on détresse. Donc, proposer des emplois sans charge, c'est, justement, alourdir largement la dette. De toute façon, moi, je pense qu'on n'a pas fait ce qu'on n'a pas. Enfin, ce qu'on propose, c'est quand même un emploi sans charge pendant deux ans pour les primos accédant à l'emploi et pour les personnes qui ont 55 ans, donc les seniors, pendant deux ans sans charge pour les PME, les TPE. Je pense que les TPE et les PME sont ceux qui payent le plus de charges parce qu'on sait que les grandes entreprises, grâce à tous leurs fiscalistes, font tout pour payer moins de charges. Et je pense que... Non, mais c'est une vérité. Ce n'est pas dire qu'on va handicaper la France, c'est-à-dire qu'on fait un emploi sans charge pendant deux ans. Enfin, ça peut relancer l'emploi, et quand on sait que ça relance l'emploi, ça peut relancer la croissance, et ça peut être un cercle vertueux. Il ne faut pas penser que ça ne va être que mal et que ça va endetter la France. C'est en créant des emplois dans l'éducation ou en créant des emplois d'avenir payés par l'État ou payés par des emprunts, ça, ça va nous endetter, par contre, ça, c'est sûr. Eh bien, quoi ? Je vous laisse conclure. Ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, la dette financière, la dette environnementale, c'est nous qui allons la payer. À l'Assemblée nationale, les jeunes ne sont pas du tout représentés, pourtant, nous sommes la population, nous faisons partie de la population française. La moyenne d'âge à l'Assemblée nationale, c'est 54 ans. Aujourd'hui, je pense que nous, les jeunes, nous pouvons faire entendre notre voix. Et cette voix, je pense qu'il faut la faire entendre par le centre, le centre pour la France, car nous sommes au-dessus des parties, au-dessus du bipartisme et de ces querelles incessantes. Voilà. Merci. Merci. Merci.